Son œuvre traverse toute l'histoire de la peinture. Mythologie, religion, nature morte ou encore vanité, à coups d'énergie et d'éclaboussures, Jean-Gilles Bader vous transporte dans un monde mystique. Héritier d'une longue tradition du livre d'artiste, Jean-Gilles Bader a illustré les ouvrages des plus grands poètes du XXe siècle. Giuseppe Ungaretti, Julien Gracq ou encore Victor Ségalène, un pan de son œuvre est aujourd'hui exposé à Chambord. C'est un lieu extraordinaire, c'est un lieu qui a su accueillir en son temps certainement des artistes, enfin c'est sûr même, dans la foulée de François 1er, qui lui-même était très amateur d'art. Donc évidemment, pouvoir placer ainsi toutes ces peintures sur ces murs, sous ces voûtes, c'est quand même un joli rêve. L'artiste peintre utilise des matériaux pauvres, travaille sur la transparence et l'énergie du geste. Il possède un goût prononcé pour la matière brute, un style qui n'est pas sans rappeler celui de Paul Rubérol ou de certains adeptes américains du bad painting. Je travaille beaucoup comme ça, par nappe si on peut dire, et j'ai décidé de rassembler ce qui me paraissait être le... ce qui concrétisait le plus l'énergie de ma peinture. Pour le directeur artistique du domaine de Chambord, l'œuvre de Jean-Gilles Bader entre en résonance avec l'esprit des lieux. Il y a effectivement des toiles comme celle-ci, où la plupart en tout cas sont dans des tonalités assez claires et qui ont besoin quand même d'une lumière extérieure. Il y a notamment les bouquets noirs qui sont des sortes de gageurs, de travailler sur un motif noir, sur un fond noir, et qui paradoxalement se trouvent bien dans les ailes dans lesquelles la luminosité est parfois la plus faible, parce qu'elles accrochent très bien la lumière, comme une sorte de lumière qui peut être rasante, comme ça. Souvent sombre, parfois lumineuse, les cérémonies sont présentées au deuxième étage du château jusqu'au 19 février. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada